Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors revenons à l'étude théorique du mouvement du pendule pesant. A l'état d'équilibre, le pendule pesant a une position verticale qui correspond à une abscisse angulaire d'état d'égalation, c'est-à-dire que l'angle de rotation du pendule pesant est nul. Le pendule pesant est alors semis uniquement à son poids P et à la réaction de l'axe de rotation, qui est dans ce cas un axe horizontal, un axe horizontal qui passe par O. Alors qu'à l'état de mouvement, c'est-à-dire à l'instant T, le pendule pesant va effectuer pendant son mouvement, il va effectuer un mouvement de va-et-vient autour, entre deux positions extrêmes, l'obscisse angulaire théta max et moins théta max. À un instant T, l'abscisse angulaire théta correspond bien à l'angle de rotation du pendule théta. Donc, le pendule pesant, comme on vient de le dire, il va effectuer un mouvement de va-et-vient entre deux positions extrêmes, l'obscisse angulaire théta max et moins théta max. À un instant T, l'obscisse angulaire est tout simplement théta. La position d'équilibre stable du pendule pesant correspond à une obscisse angulaire nulle. Appliquons donc la deuxième loi de Newton sur le solide. Alors, on va avoir la somme des moments de force extérieure appliquée au solide par rapport à l'axe delta d'égal à J delta, le moment d'inertie du solide par rapport à cet axe, fois l'accélération angulaire. Le somme des moments des forces extérieures, c'est justement quoi ? A savoir que le pendule pesant, il est soumis pendant son mouvement, il est soumis à son poids, P, et à la réaction de l'axe de rotation, R. Donc, le moment de P, plus le moment de R, par rapport à l'axe delta, est égal à J delta, tétasconde. Comme le moment de R est nul, parce que la réaction R coupe l'axe de rotation delta, l'expression, ou bien la somme des moments se réduit au moment du poids, qui est bien le produit Mg par la distance qui sépare l'axe de rotation à la droite d'action du poids, menu d'un signe moins. Pourquoi un signe moins ? Parce que, comme on remarque sur le schéma, le moment du poids est négatif. Car le poids, il tend à déplacer le pendule dans le sens négatif. Donc, exprimons la distance OH, qui sépare l'axe de rotation et la droite d'action du poids, OH. L'expression de OH, c'est quoi ? D'après le sinus de θ, on a bien sinus θ est égal OH divisé par OG. La distance OG sinus θ est égal OH divisé par OG. C'est-à-dire que OH, c'est le produit OG par sinus θ. On pose OG est égal à D. On va donc avoir que OH est bien D sinus θ. D'où le moment du poids par rapport delta, c'est le produit OG d sinus θ. Remplaçant ces expressions des moments dans l'équation, on va donc avoir moins OG d sinus θ est égal à produit du moment d'inertie de solide par rapport à delta, fois l'accélération angulaire θ du pendule pesant. D'où θ plus MG d sur G delta, fois sinus θ est égal à 0. On obtient finalement une équation différentielle qui n'est pas linéaire, vu le terme sinus θ. On va étudier le mouvement du solide du pendule pesant dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire dans le cas où on peut confondre sinus θ et θ. Pratiquement, on impose à l'amplitude pmax une limite de 10 degrés par exemple. Dans ce cas, on peut confondre le sinus θ avec θ. On obtient donc une équation différentielle linéaire de la forme θ seconde plus MG d sur G delta θ est égal à 0. On retrouve donc une équation différenciée linéaire.